Je suis Pape Moussa Salle, coordinateur régional de la CONAF de Saint-Louis. Aujourd'hui, l'un des problèmes auxquels les enfants font part dans la région de Saint-Louis, c'est la question des mariages précoces dans le département de Podore, où même cette année, on a eu ce problème avec quatre filles qui étaient en classe d'examen qu'on a dû m'arrêter durant la période de COVID. Et cette question, jusqu'à présent, n'a pas encore trouvé de solution à partir des populations. Donc nous sommes encore jusque-là en train de chercher des solutions pour ce problème. Les solutions que nous avons préconisées jusqu'à présent, c'était de la sensibilisation, ensuite il y avait les sanctions. Mais nous avons vu que ces solutions n'étaient pas bonnes, qu'elles ont fait parit. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'information, parce que nous pensons que pour ces questions, il faudrait que les parents soient en mesure de motiver leurs décisions au-delà de l'aspect culturel ou religieux. Et ça, c'est à travers l'information sur les conséquences et l'impact que ces mariages-là peuvent avoir et ont sur la vie de leur fille présentement, mais sur leur futur et sur leur avenir. Et même quelquefois sur l'avenir même de la famille, parce qu'on le voit souvent, c'est des élèves qui étaient très excellentes, qui sont donnés à un mariage et qui perdent tout. Et qui en font de pères, même de leur famille. Les actions aujourd'hui, au niveau de cette question-là, c'est des actions d'information. Mais au-delà de ça, nous menons d'autres actions dans la région, à travers les deux autres conseils consultatifs de Taganan et de Saint-Louis, où nous menons des actions d'information, de sensibilisation sur les droits, les conventions, tout ce qui chate de l'enfant. Parce que nous pensons que si nous voulons que les enfants participent à la prise de décision, que les enfants participent davantage à un règlement, il faudrait qu'ils en soient conscients, qu'ils maîtrisent effectivement ces droits-là. Et là, ça permettra d'avoir des éléments sur lesquels on pourra se baser, pour informer davantage les parents, pour les sensibiliser sur le respect des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, la question qui se pose au niveau national, qui est d'actualité, c'est la question de la migration. On a vu avec l'enfant la faille, et ça, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait dévoir la base. Mais nous savons que dans la région de Saint-Louis, il y a beaucoup d'enfants dans le milieu de la pêche, et ça aussi, c'était un problème de Saint-Louis, c'est réel encore. Et beaucoup d'enfants sont allés en Espagne à travers ces pirogues-là. Et que la migration, on sait que ça a fait beaucoup de dégâts, parce qu'on n'a pas pu dénombrer de manière réelle le nombre de personnes naufragées qu'on n'a pas retenues. Et puis, il y a beaucoup d'enfants. Donc, avec la fermeture de toutes les écoles de la langue de barbarie, donc surtout à Gender, ce phénomène va s'accentuer, parce que les enfants étant donc dans les... Et on a vu que c'est des familles qui partent dernièrement, surtout à Saint-Louis, les parents auront tendance à amener aussi les enfants, surtout quand ils savent maintenant que quand il s'agit d'un enfant, il n'a plus de chances de rester là-bas, vu tout ce qu'il y a comme convention protégeant l'enfant. Donc, les enfants, dès qu'ils rentrent dans ces pays, ils peuvent y rester. Et là, c'est véritablement aussi un grand problème sur lequel on devrait se pencher. Maintenant, cette période aussi, novembre-octobre, correspond aussi à la rentrée des classes. Et avec la rentrée des classes, il faudrait que l'État a décliné un ensemble de mesures. Mais pour la plupart, il faut le dire, ces mesures n'ont pas pu être... Parce qu'aujourd'hui, on sait que les mesures barrières ne peuvent pas être respectées dans les écoles. Et les familles aussi n'ont pas aidé l'école dans ça. Parce que les enfants ne sont pas sensibilisés chez eux, ne sont pas sensibilisés. Donc, à respecter les mesures barrières, ils ont tendance... C'est normal, ce sont des enfants à faire comme si de rien n'était. C'est que le port du masque n'est pas devenu chez ces enfants-là un réflexe. Il faut les obliger et quand ils sortent, ils ne le portent plus. Donc, en cette période, on a vu qu'on est en perte de croissance en Europe et dans les autres pays. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Il faudrait que les parents soient conscients que la maladie, qu'elle est encore là. Et qu'il est de leur devoir à côté, bien entendu, des enseignants, de sensibiliser, de faire de telle sorte que les enfants soient mieux informés pour qu'eux-mêmes, qu'ils prennent sur eux la responsabilité de porter les masques, de respecter les mesures barrières. Donc, si, en tous les cas, on prend tout cela en charge pour dire qu'aujourd'hui, on voit que les droits des enfants ne sont pas assez respectés dans ce pays et qu'au niveau de la protection, il faudrait effectivement que l'État en fasse une priorité. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il y a comme élément d'attaque à cette protection de l'enfant-là, bonheur de tout le monde, des parents, de l'État, des enseignants, même de leur père, il est urgent qu'on aille vers plus d'informations, plus de sensibilisation des populations, mais aussi plus de mesures permettant aux enfants de se sentir en sécurité, donc partout où ils sont. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada